Je m'appelle Evan, j'ai 16 ans, je fais 45 kilos pour 1m70 environ. A vrai dire je suis pas sûr à 100% de ma taille mais ce que je sais c'est que je suis maigre. On se moque de moi au collège et on me manque de respect parce qu'au pire je me défendrai pas. Regarde la taille de mon bras, je me briserai la main en frappant. J'en rigole mais j'en souffre. Je me suis fait inquiéter comme une grosse victime, humilié, moqué, manqué de respect et j'ai perdu toute estime de moi et confiance. C'est alors que je me suis renfermé sur moi même et que j'ai cherché une solution. Et si je commençais par changer de corps ? Peut-être que le reste se ramènerait avec, on sait pas. En tout cas j'ai plus rien à perdre mais j'ai que des choses à gagner. Et j'ai même tout à gagner. Alors en 2019, moi, Evan Goffiné, je vais me mettre à faire du sport. Pourquoi ? Je sais pas. Mais je vais faire de la musculation et je vais essayer de gagner le maximum de choses parce que de toute façon j'ai plus rien à perdre. Et à partir de là, ma vie a vraiment changé. 2019, je prends un abonnement à BasicFit. Je fais ce choix car la muscu m'a toujours attiré. En 2017 et 2018, j'ai pu soulever des haltères à la maison même si je savais pas ce que je faisais. Je faisais quelques curls et je faisais des trucs du style 50 pompes par jour, quelques abdos, quelques tractions. Mais honnêtement, ça a pas payé. J'ai eu aucun résultat. Mais au moins j'ai découvert ce que c'était le sport et vite fait se surpasser même si je me donnais pas à fond. Et c'est ça qui m'a donné directement l'idée de lorsque je voulais mettre un sport, d'aller en salle de sport. Et c'est pour ça que je me suis inscrit à BasicFit. Évidemment, je mangeais pas assez, je suis quelqu'un de maigre, explicable par le fait que j'ai un métabolisme rapide. Je bouge énormément de calories. Et pour prendre du poids, je dois beaucoup, mais beaucoup manger. Et ça, j'ai mis du temps à le comprendre. Ma première année de salle a été rapide. Je faisais du full body, c'est-à-dire que je faisais tous mes muscles en une seule séance. Je faisais une séance très rapide, j'appliquais les conseils de différents Youtubers sans vraiment y porter attention. Et je faisais leurs séances sans qu'elles soient adaptées à moi. Je faisais mal les mouvements, je faisais de l'égo lifting, j'essayais de mettre lourd pour me prouver quelque chose. Mais c'était pas utile, c'était pour me prouver que je ne sais pas quoi. Et en vérité, je faisais un peu de la merde. Mais je découvrais en fait. J'apprenais sur le terrain. Et même si je n'ai eu aucun gain en un an, j'ai appris beaucoup de choses qui me seront essentielles pour la suite de l'expérience. La deuxième année, j'ai arrêté la salle. 2020, le confinement total est là. Et durant l'entièreté de celui-ci, je suis enfermé chez moi et je fais des pompes tous les jours. Et des abdos. J'ai quelques résultats mais vraiment rien de fou. Parce qu'au total, j'ai dû prendre qu'un vulgaire kilo de muscles. Tout simplement car à côté, je ne mangeais pas assez et l'effort n'était pas assez intense. Voilà deux ans que j'ai entrepris mon changement. Deux ans depuis que je me suis inscrit que j'ai voulu changer et je fais 51 kilos. Avec la plupart du poids pris par le fait que je fasse maintenant 1m73 et la vie en général. Mais ce n'est pas du muscle et je rends toujours aussi maigre. Deux ans donc, à première vue inefficace, dû à mon inexpérience et inefficacité. C'est très dur mentalement. Août 2020 à octobre 2020, les salles réouvrent et je commence à m'entraîner sérieusement parce que j'en ai marre et que j'ai faim, j'ai les crocs. Je veux réussir. Je vois les premiers gains car je suis plus expérimenté, je suis mieux formé et je suis plus mature dans ma discipline qu'est la musculation. Et je suis toujours plus motivé. Cependant, cet élan dans lequel je commence à vraiment me mettre à la salle sera de courte durée car comme si la vie était contre ma transformation, les salles ferment à nouveau et le resteront jusqu'à 9 mois plus tard. Alors le petit Evan qui venait à peine d'entrevoir un espoir de enfin devenir musclé après 2 ans d'inefficacité se retrouve confiné à faire des pompes et des tractions. Et là c'est le désespoir. Les salles resteront fermées jusqu'à juin 2021. Je me dis que je ferais bien d'abandonner qu'en 2 ans j'ai rien pris et que peut-être qu'en me mettant à la boxe ou à un autre sport j'aurai déjà plus de résultats qu'à cette muscu qui m'a servi qu'à me donner à fond pendant 2 ans pour en fait rien gagner. Mais la vérité c'est que je m'étais pas du tout donné à fond. Je n'ai pris que quelques centimètres et quelques kilos qui vont avec. J'ai l'impression d'être un athlète en muscu car j'ai 2 ans d'expérience sauf que personne ne me connaît, je n'ai aucun résultat physique ni en performance et pourtant moi dans ma tête j'ai l'impression de pratiquer un sport depuis 2 ans et d'y connaître plein de choses. Sauf que je suis un pur random. Personne ne sait que je fais de la muscu si je ne le dis pas alors j'en souffre. Cependant malgré tout il y a une chose qui commence à changer depuis ces 2 ans, je commence petit à petit à reprendre mon estime de moi et ma confiance en moi. Novembre 2020 à juin 2021. Énormément de changements dans ma vie. Je change totalement de mentalité, j'ai grandi d'un coup à cause d'un événement de ma vie perçoit en fait, peut-être que c'est une rupture amoureuse j'en dirai pas plus et j'ai besoin de combler un certain vide et de déballer une haine infinie. Ma frustration de ne pas aller à la salle déborde alors je m'entraîne comme personne au poids du corps dans le but d'avoir des résultats. Même si je ne peux pas aller à la salle, je me suis dit que je me détruirais au poids du corps peu importe le prix, le temps que ça prendra de manière à essayer de faire un sort d'égaler la salle. Je m'entraîne alors 7 jours sur 7 au poids du corps. En gros je fais 3 trainings avec variante de pompe à l'échec, variante de traction à l'échec et les jambes. Je fais toutes sortes de pompes, je fais quelques exo-haltères triceps et épaules puis 3 entraînements pareils mais avec des tractions au lieu des pompes. Je fais en gros 3 gros entraînements dos, 3 gros entraînements pec et un entraînement jambes en variant poids du corps et quelques altères mais j'avais vraiment qu'un seul poids d'altère donc c'est pas sur ça que je me suis reposé. Je fais les jambes intensément mais c'est un grand mot car au poids du corps et avec des altères de 8 kg c'est compliqué de faire les jambes. Du coup évidemment j'entraînerai un retard par la suite sur les cuisses. Je fais un petit peu de posture pour essayer d'être droit. Je fais 5 minutes de circuit abdo intensif chaque jour, je vais courir tous les jours à l'intensité correcte et je vais faire ça pendant 9 mois jusqu'à juin 2021. La fin aura été dure car à part augmenter les répétitions car j'allais à l'échec, changer de séance c'est assez compliqué puisqu'au poids du corps les exercices ne sont pas infinis et c'était aussi compliqué pour garder la même intensité. J'ai au final réussi à avoir des résultats, j'ai pris du muscle et environ d'ailleurs 2 kg sec car ma nutrition à côté était irréprochable. Je m'étais mis à peser au gramme près chaque aliment et chaque macronutriment que je rentrais d'ailleurs dans l'application MyFitnessPal. Chaque calorie devait correspondre au gramme près à mes objectifs de prise de masse. J'ai donc pris 2 kg sec et ça se voyait un petit peu. J'avais les abdos, j'avais les veines, j'avais les stris, j'ai pris du muscle à la maison et surtout au poids du corps alors que je m'attendais à tout perdre avec la farmeture de la salle et le Covid. Finalement une belle leçon de vie qui démontre qu'avec détermination et une raison profonde de se battre ainsi qu'une discipline, on peut prendre largement à la maison et sans matos et là je me l'étais prouvé à moi-même et ça va tout changer. Evidemment par contre je me levais à 5h du matin, je m'entraînais autour des 13h par semaine, j'étais fatigué et je me faisais très peu plaisir au niveau de la bouffe et c'était très dur car j'étais presque irréprochable mais c'était le prix à payer. Vu qu'apparemment la facilité n'était pas pour moi. D'ailleurs je me privais tellement qu'un jour j'ai eu de l'arme à l'oeil quand j'ai fait mon premier cheat meal pas de bolo au bout de 2 mois. Oui j'étais allé trop loin et ça j'en tirerai de leçons plus tard. C'était la période confinement et elle m'a beaucoup appris. Juin 2021, les salles réouvrent, j'ai appris la discipline, j'ai appris à souffrir, j'ai appris à aimer la douleur, la solitude, j'ai appris à me donner à fond jusqu'à l'échec et j'ai de la haine et de la détermination à revendre. Je suis prêt à tout péter et c'est à partir de là que je vais véritablement exploser. De juin 2021 à décembre 2021, retour à la salle, je m'entraîne comme jamais, j'essaie de toujours me surpasser et honnêtement je ne romance pas. Certes j'ai eu des coups de mou et des périodes avec moins de motivation mais lorsque je suis dans la salle, je suis un autre homme. Je m'entraîne et je me pousse à bout mais je manque encore un peu d'expérience, je fais mal certains mouvements, je mets trop lourd pour satisfaire encore un peu mon égo mais beaucoup moins qu'avant et je m'entraîne parfois pas assez intensément malgré que je reste des fois jusqu'à 2h30 à la salle. Je prends en force, je prends en muscles et j'ai un bon physique qui commence à se dessiner enfin. Mais de juillet à octobre je tombe dans le piège de la relation amoureuse et je m'entraîne donc beaucoup moins et délaisse la nutrition ainsi que l'entraînement. A mon réveil de ce long cauchemar finalement qui semblait être un rêve, nous étions en novembre 2021. A ce réveil là j'ai pris pas mal de gras, pas mal de retard mais je retrouve à nouveau ce vide à combler et cette fois beaucoup plus béant que le dernier. Et à partir de novembre 2021, tout a changé. Je me suis mis à m'entraîner comme jamais j'avais fait avant mais vraiment beaucoup des envies de vomir et même des vertiges parfois tellement je me donnais tellement que c'est mon corps qui me disait que je pouvais pas aller plus loin. Notamment d'ailleurs en séance jambes, j'ai commencé aussi à baisser mes charges sur tous mes exos pour apprendre leur bonne exécution car je me suis mis à la recherche de celle-ci et de la bonne intensité. Et grâce à toute cette maturité, fin 2021, j'ai un bon physique. Je m'étais mis à prendre de la créatine alors ça me fait paraître un peu plus volumineux et flotteux et je suis bien loin de mon point de départ et je m'en rends compte que maintenant. J'ai beaucoup plus confiance en moi, je suis plus fort, je suis plus musclé, je suis plus massif. Je commence alors à aimer Evan, à m'aimer moi. Les gens commencent à savoir que je fais de la muscu sans que je n'ai à le dire et certains membres de ma salle viennent même me dire qu'ils constatent que je m'entraîne plus dur que la plupart. Et ça, ça fait plaisir. 2022 est là et je suis un autre homme. Je commence à afficher mon corps sur les réseaux sociaux pour me confronter à ma peur du regard des autres et bien que certains prennent ça pour de la frime, maintenant que vous savez tous ce qu'il y a eu avant, vous savez l'encomplissement véritable que cela représente pour moi qui manquait de confiance en moi et qui me faisait boloss au collège. Je suis fier de moi, enfin j'essaie mais je le suis au fond. J'ai bien plus confiance physiquement et mentalement en moi, enfin surtout physiquement. Je commence à avoir un petit peu confiance avec les femmes comme avec ceux qui intimident et aussi avec les dominants qui autrefois m'effrayaient. A vrai dire, j'ai plus trop peur des autres êtres humains car en fait j'ai confiance en moi et je sais que même si je tombe au pire, je me relève, que ce soit avec un échec, avec une femme ou alors lors d'une bagarre avec quelqu'un qui essayait de m'intimider. Je n'ai plus beaucoup de problèmes en dehors, non pas car je suis musclé, car malgré tout je suis peu impressionnant, mais je n'ai aucun problème avec moi en fait. J'ai confiance en moi et je suis bien dans ma peau, alors les gens sont souvent avec moi plutôt que contre moi. Et ça, ça va me changer la vie. La muscu change réellement la vie. Je suis pas juste passé de maigre à musclé. Ma vie a changé, mon entourage a changé, mes ambitions ont changé. Je me suis prouvé qu'avec détermination, objectif, ambition, force, discipline et patience, en affrontant les échecs, en aimant la solitude et la douleur, la victoire ne se cache jamais bien loin de mes échecs. Et je me suis prouvé qu'aucun défi que je désire réellement ne m'est impossible. Et ça, ça va tout changer par rapport à mes ambitions futures. Je me lance donc en 2022 avec le but de devenir l'un des plus beaux physiques de France et pourquoi pas plus. Mais surtout, d'inspirer les gens et les motiver en apportant le maximum de paix, de bienveillance et de valeur au maximum de gens. Je deviens un véritable go-musc. Ça y est, ma vie tourne uniquement autour de ça car je lui dois tout. Je m'entraîne 6 jours sur 7, je pèse tout ce que je mange, je connais chaque macronutriments par cœur, je vais courir régulièrement, je m'étire, je me repose de manière optimale, je m'entraîne comme si c'était mon dernier entraînement, à en douter de si je suis capable de faire la série d'après ou l'exo d'après ou la répétition d'après. Mentalement, c'est très dur, j'ai envie d'abandonner parfois, mais je suis trop loin dans mon chemin et quand je regarde d'où je viens, je me dis que je peux pas arrêter. Je prends aucun repos complet, seulement ce qu'il faut à mon corps, seulement ce qu'il demande car je suis à l'écoute de celui-ci car c'est mon allié, je change, j'explore, je découvre plusieurs programmes adaptés à moi, j'ai jamais autant mangé et de manière générale je n'ai jamais été autant optimisé d'ailleurs et c'est grâce à ma maturité, grâce à toutes les erreurs que j'ai pu apprendre au fil de mon parcours que je viens de te raconter. Je découvre avec la confiance en soi de quoi le corps est capable et je fais de plus en plus de soulevers de terre et je me rends compte que je peux soulever jusqu'à 190 kilos et autrefois j'aurais pu dire ce chiffre dans le but de faire de l'ironie sur moi-même. Je commence à recevoir beaucoup de compliments sur mon physique, je me mets sur TikTok et je reçois beaucoup de compliments et au-delà de ça je commence à aspirer et à motiver des gens même si c'est très peu et au final je me rapproche donc un tout petit peu de mon objectif et j'essaie d'aider, d'apporter mes conseils à des gens qui vivaient comme moi. Je me rends compte donc de l'impact que je peux avoir et il semble que je trouve ma voie. La musculaire a donc juste à me faire trouver ma voie plus qu'à me rendre simplement musclé. On est en été 2022, j'ai un physique qui me plaît et qui n'est que le début de mon objectif physique. J'ai de la force mais mes performances sont encore ridicules. Je suis fier de moi, j'ai tué l'ancien moi, il est mort, je l'ai enterré et maintenant je vis très haut. 2022 a été une grande année et elle n'est pas finie. Je me lance dorénavant sur Youtube dans le but d'aider plein de petits soldats à devenir des empereurs, à vous aider et à la fois à marcher vers mon objectif avec vous. Adieu petit maigrichon fébrile, victime et manquant de confiance en soi. Grâce à toi je suis devenu celui que je suis maintenant et maintenant c'est moi aux commandes et on va aller loin. J'espère que la vidéo t'a plu et je te donne du courage. Je te demande pas de liker ni de t'abonner, tu fais ce que tu veux. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Merci.